Musique Heureux de vous retrouver et de répondre à cette belle question « Comment faire pour être dans la joie comme vous et que notre cœur ne véhicule pas de haine ? » D'abord, soyons clairs, je ne nage pas tous les jours dans la joie. J'ai aussi comme vous bien des raisons de ne pas être joyeux. Cependant, je fais tout mon possible pour m'extraire mentalement de tout ce qui me fait souffrir de manière à garder un certain tonus de joie. Parfois j'y parviens, parfois je n'y parviens pas. Nous sommes tellement sensibles à tout ce qui nous arrive. Cela dit, regardons de près quand la joie se pointe et quand elle se retire. Il y a là un mécanisme qu'il faut bien comprendre. Vous savez, on est triste pour deux raisons fondamentales. Réfléchissez de votre côté et vous verrez que je ne me trompe pas. On est triste quand on ressent l'absence d'une réalité qui habituellement nous fait plaisir ou nous comble. Ou quand s'impose à nous une réalité que l'on hait, que l'on craint ou que l'on méprise et qui vient laminer notre cœur et obséder notre esprit. Pour garder la joie quand elle s'en est allée, il n'y a pas cent mille méthodes. La première est de se convaincre que ce qui nous fait souffrir ou qui nous inquiète est transitoire. Il faut se raisonner sur ce point et relativiser les mots qui nous étreignent et se dire que même la mort s'arrange et meurt à son tour dans la vie éternelle. Et oui, bien souvent, nous nous faisons du mouron pour pas grand-chose. Notre tendance naturelle est temps de grossir ce qui nous arrive et d'envisager toujours le pire. Et voilà nos journées gâchées par le ressassement intérieur de ce qui nous fait souffrir. La deuxième méthode consiste à aller à la racine de ce qui nous a enlevé la joie et de voir si l'on ne peut pas arranger la situation qui est objet de souffrance. Enfin, la troisième méthode consiste à prendre notre inquiétude, notre peine et à la balancer dans le cœur de Dieu en passant par Marie qui comprend nos épreuves et là, nous lui disons « À toi de jouer, maman ! Libère-moi de ce mal sournois qui dévore ma joie ! » Essayez, vous allez voir, ça marche. Évitez aussi cette tournure d'esprit qui voit tout en noir ou tout en gris et habituez-vous à voir le positif en chaque situation et en tout être. Et puis, pour vous soulever des difficultés qui vous oppressent, rencontrez vos amis, faites de bons repas, buvez un petit coup, regardez un beau film et prenez quelques bons fous rires. Oui, ne soyons pas trop sérieux et souvenez-vous que les petites joies conduisent au grand. À bientôt !